Voilà, alors quand on veut atteindre des objectifs, quand on veut atteindre un niveau qu'on n'a pas encore atteint, finalement, il va y avoir les choses à faire, que potentiellement on ne fait pas, et celles à ne pas faire, ou à ne plus faire, ou à faire moins, parce qu'en fait, ça nous empêche d'avancer. Et dans cette vidéo, c'est vers ce point-là que je vais me focaliser. Et donc, finalement, une des choses à ne pas faire, c'est de trop faire confiance à notre saboteur numéro un, qui est notre juge. Donc, en fait, c'est un, je vais dire, un avantage évolutif qu'on a développé, c'est de pouvoir discriminer les choses. Donc, par exemple, si vous mettez un panier de pommes vertes, c'est de voir qu'il y a une pomme rouge qui ressort. Donc, pourquoi est-ce que c'est évolutif ? Parce que quand on se balade et qu'il y a un danger potentiel, on peut directement voir, par exemple, l'animal féroce qui ressort, ou si on cherche de la nourriture, c'est de voir facilement où il y a quelque chose, ou éventuellement, dans le cadre de la reproduction, puisque c'est aussi un point important pour la préservation de l'espèce, c'est de repérer le mâle ou la femelle potentiellement intéressant. Mais ceci dit, dans notre vie quotidienne, avoir ce mécanisme très rapide de dire, c'est bon, c'est mal, ça ne va pas vraiment nous aider. Et donc, là, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de dire, tiens, quand vous êtes dans ce mode de fonctionnement-là, de juger, de dire c'est bien, c'est mal, posez-vous plutôt la question de vous dire, est-ce que c'est utile ou inutile pour moi ? Et en général, la réponse va dépendre du contexte, c'est-à-dire qu'il y a des comportements, des modes de pensée qui vont être utiles à un certain moment, et pas dans d'autres. Donc voilà, l'exercice du jour, c'est vraiment de prendre conscience des modes de fonctionnement qu'on peut avoir, d'identifier les moments où vous êtes plutôt en mode, justement, juge, et de voir comment vous pouvez réévaluer légèrement la situation en vous demandant plutôt, voilà, est-ce que c'est utile ou inutile pour moi ? Donc voilà, faites l'exercice et partagez en commentaire ce que ça a suscité chez vous. Alors bonjour, aujourd'hui, je vous fais cette vidéo en direct de France, du département de l'Aisne, d'un village qui s'appelle le Neuissour-Ellet, pas loin de la magnifique ville de Lens. Et ici, je suis précisément dans les Jardins Guillemette, un superbe endroit, voilà, autour d'une petite église très charmante. Et j'ai envie de continuer, en fait, la discussion par rapport aux saboteurs qu'on peut avoir et des limites qu'on se crée ainsi soi-même. Donc globalement, pour mettre un peu de contexte, c'est de se dire que lorsqu'en fait nos conditions de vie actuelles sont différentes de l'idéal que l'on vise, le premier réflexe qu'on va souvent avoir, ça va être de blâmer ou de critiquer. Alors ça peut être de critiquer l'environnement, ça peut être de critiquer les politiques, ça peut être de dire qu'on n'a pas de chance, ça peut être de critiquer aussi quelqu'un d'autre, c'est ce qui arrive souvent dans le milieu professionnel, dans le milieu relationnel. Voilà, par exemple, c'est clair que c'est plus facile de critiquer Bobonne que peut-être de se remettre en question, même si évidemment, on sait que Bobonne n'est pas parfaite non plus. Et voilà, et plutôt, alors une fois qu'on a identifié, qu'on a pris conscience de ce mécanisme de blâme et de critique, c'est plutôt de se poser la question, mais chez moi, quelle est l'émotion qui domine, quel est le besoin qui n'est pas satisfait ? Et là, je vous renvoie vers les vidéos que j'ai déjà faites par rapport aux besoins, ou l'article qui est aussi sur mon site internet, l'article de blog qui parle des six besoins. Et de se dire, ok, par exemple, c'est peut-être, si je me sens un peu stressé et anxieux, c'est que mon besoin de certitude n'est pas suffisamment rencontré. Donc comment est-ce que je peux faire pour peut-être communiquer ça à une autre personne, en parlant justement de mes émotions, de mes besoins, et peut-être aussi d'aiguiller l'autre personne de ce que j'attends d'elle, ou en tout cas de comment elle peut m'aider à mieux satisfaire mon besoin. Et puis après, vraiment de passer à l'action. Et si on est dans une situation qui n'implique pas nécessairement quelqu'un d'autre, là c'est vraiment de faire son espèce d'auto-évaluation, et de se dire, mais voilà, si je vois les choses sous un angle un peu différent, comment est-ce que je peux penser différemment, me sentir mieux avec une énergie plus élevée, et puis comment je peux passer à l'action pour avoir des résultats différents, puisque c'est vraiment la recette, pour avoir des résultats différents, c'est agir sur comment on se sent, comment on se pense, et comment on pense, et quelles actions on prend. Donc voilà, c'est l'exercice du jour. Prenez conscience des moments où vous commencez à blâmer ou critiquer, et puis voyez comment vous pouvez changer légèrement de perspective, pour finalement prendre des actions différentes, et avoir des résultats différents. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, prenez soin de vous, et à très bientôt pour une autre vidéo. Alors aujourd'hui, bienvenue dans la troisième vidéo en lien avec les saboteurs. Donc il y a plusieurs types de saboteurs, mais voilà, le premier jour, je vous ai parlé du principal, le plus important, c'est le juge, celui qui dit si c'est bien ou si c'est mal. Le deuxième, je vous ai parlé, c'est plutôt d'avoir le réflexe de blâmer ou critiquer l'environnement, les autres ou soi-même. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un troisième, qui est en fait celui qui nous empêche de recevoir des compliments. Et donc là, voilà, je voudrais vous proposer de repenser un moment où quelqu'un vous a fait un compliment par rapport à quelque chose que vous avez fait, ou par rapport à qui vous êtes, et de voir comment vous avez réagi. Est-ce que ça vous a un peu gêné ? Est-ce que quelque part, vous avez envie de vous faire un peu plus petit, en vous disant, ah, votre compliment me gêne ? Ou bien est-ce que vous avez été vraiment en capacité de recevoir pleinement ce cadeau et d'en profiter ? Si vous êtes plutôt dans la première catégorie, et j'avoue que ça m'est arrivé aussi, ça m'arrive encore à certains moments, à ce moment-là, c'est important d'en prendre conscience et d'aller un peu à l'encontre de ce réflexe finalement qui est peut-être de parfois ne pas suffisamment accepter les compliments, le regard des autres, et voilà, d'accepter d'être pleinement qui on est, et de vouloir ainsi continuer à progresser au cours du temps. Voilà, donc faites cet exercice-là aujourd'hui, essayez de vous reconnecter à un moment où on vous a fait un compliment, voyez comment vous y avez réagi, et la prochaine fois, peut-être, faites les ajustements nécessaires par rapport à ça. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, prenez soin de vous, et à très bientôt pour d'autres astuces de préparation physique et mentale. Sous-titrage Société Radio-Canada